yo 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 youtube c'est ton boy jimmy comme tu le sais déjà bon comme tu l'as dit dans le titre et dans la miniature aujourd'hui je te montre les produits de chez da wave essential déjà petite précision directement petit plutôt excusez moi je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo d'accord on m'a gentiment envoyé les produits donc il n'y a pas de partenariat commercial dedans c'est la marque il m'a dit voilà jimmy est ce que tu veux tester nos produits j'ai dit bah pourquoi pas donc il m'a envoyé un colis de toute façon j'avais déjà fait une vidéo où je vous montre les produits je vous avais dit que j'allais faire une vidéo où je teste les produits donc nous y sommes pour t'expliquer un petit peu la situation avant de commencer la vidéo j'ai effectué un wash and style hier dans l'après-midi j'ai laissé sécher avec le durag je me suis réveillé et c'est là où c'est très important de le préciser c'est que je me suis réveillé n'avais pas encore fait de session brosse ni rien donc j'avais le durag de la veille avec le fait d'avoir fait un wash and style la veille j'explique ça pourquoi parce que ce que tu vas voir au tout début quand je vais enlever mon durag c'est la première fois que j'en lève depuis mon wash and style avec la friction du coussin le mouvement dans la nuit tu vas voir que mes cheveux ne sont pas incroyablement bien plaqué et c'est logique c'est pourquoi j'aurais dû et là c'est ma faute mettre un deuxième durag directement pour pouvoir bien plaquer et éviter d'avoir cette friction tim vous savez quoi on se retrouve tout de suite juste après mon intro ça tu vois un petit peu les produits que moi je les utilise go attend temps juste avant de commencer la vidéo n'oublie pas de t'abonner à mes réseaux sociaux que tu vois juste ici la bonne est la chaîne youtube d'activer la cloche des notifications surtout pour ceux qui le veulent j'ai sorti une liste d'achat une liste d'envies sur amazon tu cliques sur le lien qui a en bio en description je pense que je le mettrais quelque part ici aura peut-être une animation je sais je sais pas trop comment je vais faire et tu vois tous les articles que je te conseille à acheter sur amazon pense que c'est intéressant ça toutes les personnes qui me demandent où est-ce qu'acheter un durag une brosse quel produit etc tu as une liste avec les miroirs tout ce qu'il faut accessoires et je vais la rallonger au fur et à mesure donc la team savez quand on se retrouve tout de suite dans ma salle de bain pour que tu vois ce qui se passe comme je t'avais précisé voilà là quand j'enlève mon durag tu vois bien que mes petits cheveux tu vois sont un petit peu éparpillé surtout derrière parce que comme tu sais on dort sur le dos la plupart du temps on dort sur le côté ou sur le dos mais sur le dos c'est là où j'ai le plus de friction parce que je ne sais pas pourquoi mais c'est là où j'ai le moins de compression sur ma tête donc moi c'est sur le dos du moins sur l'arrière de la tête que j'ai le plus de friction qui fait que mes waves bougent donc comme tu peux le voir ici on dirait que mes cheveux sont n'importe comment et je précise aussi ça fait peut-être bien deux trois mois que j'arrête de brosser intensément donc là je m'y remets au fur et à mesure parce que j'avais pas mal de choses à faire et je me dois de brosser les gars je me dois de brosser c'est comme ça on peut voir que directement je commence avec un pain c'est très important d'utiliser un pain moi c'est comme ça je fonctionne après mon wash and style parce que comme tu le sais le wash and style sert à nettoyer et à plaquer davantage tes cheveux à les discipliner moi une fois que j'enlève mon durag j'ai besoin d'appliquer quelque chose sur mes cheveux donc un corps gras moi c'est comme ça je fonctionne une huile ou sinon un beurre ou peu importe mais il me faut un corps gras sur mes cheveux pour pallier au problème du sébum qui a été enlevé avec le shampoing donc là ce que je fais c'est j'utilise un pain je fais une session de pain on va dire de aller même pas cinq minutes hein c'est deux trois minutes même pas de deux minutes histoire de surélever les cheveux toujours dans le sens des waves ensuite je viens appliquer donc là tu peux le voir c'est un baume de chez da wave essentials donc ce baume là dedans il ya du beurre et tout c'est un beurre de mangue si je me sois bien je l'applique sur mes waves encore une fois dans le sens des waves que j'ai c'est très important en partant de la couronne pour aller vers les extrémités ensuite ce que je fais c'est que j'utilise de l'huile glace et leur huile encore une fois tous les produits sont de chez da wave essential les gars ok là c'est un mélange d'huile donc ça l'huile je l'utilise en général trois à quatre fois par semaine là juste après wash and style un petit peu de beurre comme tu peux le voir donc un baume un petit peu d'huile et ensuite je fais ma session brosse donc session brosse là comme je suis sur une période où je n'ai pas fait de wolfing d'accord je ne vais pas utiliser une brosse poil hard poil dur je vais utiliser une brosse medium poil moyen dans le sens des waves pendant les cinq minutes pour le coup et ensuite je refais exactement la même chose avec ma brosse poil souple pendant encore une fois cinq minutes merci c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Et pour finir, j'utilise leur plastic bag, d'accord ? Je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est en façon en gant, d'accord ? Ce n'est pas la technique du plastique où tu mets le plastique et tu le fais comme on le faisait à l'époque où il n'y avait pas cette technique-là. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu as un petit scratch là. Ce n'est même pas un scratch, c'est un élastique. Tu mets ta main et tu fais encore une fois dans le sens de tes waves. Ça pendant 2-3 minutes. Une fois que c'est fait, tu vois bien que ma routine m'a fait, on va dire, Allez, 2, 7, 7, on a 15, entre 15 et 20 minutes que je fais le lendemain ou après mon wash and style. Une fois que mes cheveux sont complètement secs, je remets du rack. Ensuite, je laisse pendant, on va dire, 1h, 1h30. Comme ça, si tu veux sortir, là, tu es clean, tu es frais, tes cheveux sont propres, sont healthy. Et voilà ! La team, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous connaissez Da Wave et Sancho. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Mettez un petit commentaire pour le soutien et pour le référencement. C'était ton boy Jimmy. Peace !